Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va super bien? Beau soleil extraordinaire, hein? Les jours se suivent, ils ne se ressemblent pas. Il y avait de la pelle de neige, là. Il fait beau! Il fait beau, ça fonce, c'est extraordinaire, j'aime assez ça! Mon Dieu! Bon, ok, on revient. Aujourd'hui, j'ai mis comme sujet, je suis la seule, la somme, je suis la seule personne à m'investir dans ma relation. Ouais, j'avais envie qu'on réfléchisse là-dessus aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que ça fait pour moi, ça? M'investir. Premièrement, m'investir. M'investir dans une relation. Juste le mot s'investir. Qu'est-ce que ça fait comme résonance, hein? S'investir, moi, si je m'investis dans quelque chose, ça veut dire que je vais mettre bien de l'énergie ou de l'argent, ou en tout cas, je vais mettre une énergie dans quelque chose pour que que ce soit une réussite. OK. Jusque-là, ça va. Ensuite, c'est quoi une réussite? Qu'est-ce qui est une réussite pour moi? Ça, ça serait bon à éclaircir. Qu'est-ce qui, surtout si on parle d'une relation, relation de couple, qu'est-ce qui, selon moi, serait une réussite? Hum! Moi, je vais vous répondre pour moi, là. Réussir son couple, pour moi, ça veut dire me sentir bien. Ça veut dire être heureuse, mais le bonheur, on sait qu'on le fait soi-même. Ça veut dire me sentir bien en présence de mon partenaire, me sentir sécure, me sentir respectée, me sentir aimée, me sentir appréciée. En fait, c'est les besoins de base, hein? Je suis en train d'énumérer ça, moi-là, là. Ouais. Fait que pour moi, une relation intéressante de couple, c'est une place où je peux m'épanouir. C'est une place où je peux grandir. Mais on sait que grandir, c'est pas dans la ouate. On grandit pas nécessairement dans la ouate. Si je veux sortir, grandir, sortir de ma zone de confort, bien, j'ai pas le choix de mettre un pied à l'extérieur d'un confort pour aller chercher, justement, plus de confort, hein? Je vais agrandir ça. Et quand il y a une autre personne qui est impliquée, qui est en ligne de compte, puis ça, c'est drôle parce que c'est exactement l'échange de vœux qu'on s'est fait à nos 33 ans de mariage quand on a fait le rituel autochtone, j'ai dit j'accepte de continuer ce chemin-là avec toi parce que je sens que j'ai encore à apprendre sur moi en ta présence. Puis en fait, moi, je pense que c'est ça. Quand on est en relation, c'est pour en apprendre plus sur soi. Tout ça, c'est une histoire de mieux se connaître, mieux s'apprendre. Et on est des reflets miroirs, hein? L'autre, là, pouf, il va nous lancer ce qu'on n'arrive pas à voir, ce qu'on n'arrive pas à détecter de chez nous, de soi-même, ce que je ne veux pas voir nécessairement, particulièrement si je critique l'autre, si je le juge, si je fais franchement, il ne s'investit pas. Ça, c'est une bonne question. Si on revire ça, si on prend ça comme optique puis qu'on me dit j'ai l'impression de être la seule personne à m'investir dans mon couple. Je pense que la question que je poserais, c'est où est-ce que tu ne t'investis pas dans ta relation? Puis, tu sais, ta relation, c'est d'abord ta relation à toi. Puis, si vraiment, tu es vraiment tout seul, normalement, tu sais, à 85%, bien souvent, ce n'est même pas le cas, mais c'est des impressions qu'on a, mais en fait, c'est parce qu'on ne prend pas soin de nous et on l'attend de l'autre. Et le fait de si vraiment vous êtes dans une relation où vous êtes la seule personne à investir dans cette relation, bien c'est qu'il n'y en a pas de relation. Vous investissez dans quelque chose qui n'existe pas, là. Moi, c'est ce que j'observe, c'est ce que je vois, tu sais, je veux dire, si tu es tout seul à t'investir dans une relation de couple, pour être un couple, il faut être deux. Puis, ça ne veut pas dire que l'autre, il faut juste qu'il soit présent à côté de toi, là. Ça te prend quelqu'un en qui tu peux compter, ça te prend quelqu'un avec qui tu peux parler, quelqu'un avec qui tu peux partager, partager ce que tu vis, ce que tu ressens, tes valeurs. Cette personne-là, de toute façon, est toujours là pour te faire grandir. Ça, c'est tout le temps. Ça te confronte toujours, toujours à tes blocages. Ça fait que c'est toujours avec la bonne personne qu'on est présentement. On a quelque chose à apprendre de ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Mais si je trouve que je suis la seule personne à m'investir, qu'est-ce qui fait que? Puis c'est quoi ça veut dire, ça, s'investir? Je posais la question justement à quelqu'un hier, puis elle me disait, bien, j'aimerais ça qu'ils s'investissent plus avec les enfants. OK, c'est ta relation de couple ou c'est ta relation à plus de soutien avec les enfants, avec l'éducation des enfants, prendre soin des enfants, c'est une certaine complicité. Oui, OK, bien, c'est de la discussion. Mais qui te manque? T'aurais besoin d'eux. T'aurais besoin de t'asseoir faire un arrangement, tu sais. Là, quelque part, un couple, c'est un projet, c'est une business d'une certaine façon, tu sais. Si on voit ça froidement, un couple, c'est voir est-ce que je vais être bien? Est-ce que ça me convient? Comment on se situe? Comment on répartit les tâches? Comment on va arriver à vivre ensemble? Tu sais, c'est comme des colocs, ça, dans le fond. Quand tu t'envoies, on avait fait un exercice une fois avec le crème, j'avais trouvé ça bien le fun. C'est que ce qu'il nous avait fait faire, c'est qu'on était, il fallait se mettre en groupe de cinq et on s'en allait partager un logement, partager un appartement. Et c'est fictif, naturellement, c'était un exercice, là. Mais il fallait se mettre dans la peau que vraiment, on déménageait et on s'en allait partager un logement toutes les cinq ensemble. Et là, il fallait la mettre sur papier puis il fallait s'entendre tout le monde ensemble, les cinq en discutant, sur on s'entend sur quoi. Fait que qui, qui va faire quoi? Est-ce qu'on a les visites? Comment ça va fonctionner? La vaisselle, le ménage, les espaces communs, ma chambre, la chambre de bain, l'utilisation de l'eau, le paiement des factures, là, tu sais, tout ça, en fait, il fallait que ce soit discuté. Et il fallait s'entendre. Puis ce qui était intéressant, ce qui était sorti de ça, cet exercice-là, moi, j'avais trouvé, j'avais été estomaquée de voir à quel point on avait réussi à s'entendre quand même assez facilement. Puis qu'après l'exercice, d'entendre, certaines personnes allaient dire, bien, moi, j'ai dit oui parce que je savais que c'était fictif. Mais dans la vraie vie, je ne tolérerais pas ça. OK. Mais c'est parce que l'exercice, il faut que tu le fasses comme si tu étais dans la vraie vie. Ça veut dire que toi, tu vas acheter la paie, tu vas dire oui, 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 mais en fait, ça ne te convient pas, là. Tu sais, c'est ça que ça veut dire. Puis c'est souvent ce qui va causer conflit. Mais qu'est-ce qui ne me convient pas? Puis qu'est-ce qui fait que je me sens tout seul à m'investir dans ma relation? Comment je peux changer ça? Comment je peux exprimer ça? Je ne sais pas si je peux dire que moi, j'ai senti ça. J'ai pas mal toujours exprimé, même si c'était maladroit, même si c'était pas toujours clair, même si c'est beau, et pour ça, je pense qu'on est encore ensemble aujourd'hui, c'est que j'avais quand même cette conviction d'être importante, d'être aimée, mais qu'il y avait plein de contraintes puis plein d'affaires qui nous empêchaient ou qui m'empêchaient de faire ce que je voulais. Tu sais, je n'avais pas réalisé à cette époque-là que c'était moi qui s'empêchais et que ce pouvoir-là, je l'avais, mais que je le donnais à la circonstance, je le donnais aux obligations, je le donnais à tout le monde sauf à moi, tu sais, mais ça, je n'avais pas conscience de ça. Donc, si j'ai l'impression que je suis la seule personne qui s'investit ici, je vois, une petite bourrasque. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, si je suis la seule à m'investir, bien moi, je pense que je m'assierais avec mon partenaire. En fait, c'est pas mal toujours ça que j'ai fait. Puis, c'est de dire, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, moi, je ne suis pas bien. J'ai besoin de, tu sais, besoin, c'est prendre conscience de son besoin. Tu sais, oui, je le sais, tu travailles beaucoup. Oui, je le sais, tu fais ça. Oui, je le sais, tu as besoin de ça. Moi aussi, j'ai besoin. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'entendre? Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver un espace où chacun va trouver son compte? C'est un peu ça, dans le fond. Ce n'est pas imposé, ce n'est pas décider pour l'autre, ce n'est pas, tu sais, puis ce n'est pas non plus prendre toute la charge. Si je prends toute la charge, l'autre, il n'y a pas à le faire. Tu sais, moi, je sais bien que, tu sais, j'en parlais déjà, tu sais, la tolérance, ma tolérance face à certaines choses, puis la tolérance de mon mari face à certaines choses, on n'est pas à la même place. Tu sais, puis même ma fille, je regarde ma fille, ma fille, elle est venue passer six mois à un moment donné, puis sa tolérance, puis la mienne n'est pas à la même place. Tu sais, elle, aussitôt qu'on a fini de manger, elle se lève sans faire la vaisselle. C'est une débitde. Moi, il ne fallait pas que ça, tu sais, il y a trois assiettes à la table, tu sais, je veux dire, on va attendre, on va faire ça à la fin de la journée, on va toutes faire la vaisselle en même temps. Tu sais, moi, une fois par jour, c'est bon. Puis si ça peut attendre une journée, je ne mourra pas de ça. Tu sais, mais là, elle, non, puis là, elle chialait parce que, tu sais, d'une certaine façon, c'est toujours elle qui fait. Bien, c'est parce que c'est toi que ça dérange, tu sais, tu le fais, tu le prends en charge parce que toi, tu as de la misère à vivre avec le principe que les assiettes sont sur le contraire, tu sais, ça fait que tu le prends en charge. Ça fait que c'est ça aussi à observer, c'est est-ce que ma tolérance, c'est quoi mon besoin? Tu sais, si mon besoin, moi, c'est que la vaisselle, ça est lavé à chaque fois que mon repas, c'est fini, bien, je m'occupe de mon besoin, je la fais à la vaisselle. Est-ce que je dois m'attendre que l'autre vienne le faire pour moi, vienne le faire avec moi? Est-ce que j'ai imposé ça à l'autre? Non, c'est sûr que si l'autre est toujours assis sur son steak, est toujours assis sur son derrière qui fait rien, puis que c'est toujours moi qui fais tout, c'est clair qu'il va y avoir une méchante discussion dans le sens que, regarde, moi, je ne suis pas ici de t'entretenir, puis ça, ça a toujours été très clair, de toute façon, moi, ça va me faire plaisir de t'apporter quelque chose à l'occasion, mais je ne suis pas là pour te servir. Si je fais à manger, par exemple, mon mari sait très bien que ça peut arriver, parfois, que je vais le servir, mais je préfère qu'il se serre parce qu'il va prendre la quantité qu'il a besoin, il va prendre la quantité qu'il va manger, puis, fait que moi, je ne mets pas ça sur la table, mais je prépare, c'est prêt à manger, je vais prendre mon assiette, je vais me servir, je vais aller m'asseoir, fait que c'est, va te servir, puis si tu n'as pas faim, bien, vas-y pour, mange pour, ça t'appartient, je ne vais pas en prendre cette charge-là, fait que c'est, observez en fait, c'est qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous dérange, où est-ce que vous trouvez que vous n'avez pas cette complicité-là, qu'est-ce qui fait que, pourquoi vous ne pouvez pas jaser, pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, puis discuter, puis pas essayer de donner une leçon à l'autre, c'est ça, jaser avec quelqu'un, puis, de dire, là, il va falloir que tu comprennes quelque chose, que là, ça va fonctionner comme ça, puis tu ne peux pas faire ça, parce que je ne suis pas là pour être l'enseignant de l'autre, je ne suis pas là pour être sa mère non plus, fait que c'est, pourquoi est-ce que je prendrais en charge son éducation, je n'ai pas à faire ça, moi, je n'ai pas cette responsabilité-là, la seule chose qui m'appartient, c'est d'être bien, c'est d'être confortable, c'est de vivre dans un environnement qui me convient, fait que si moi, le fait qu'il s'est toujours assis sur son sofa, ça m'énerve, pourquoi ça m'énerve premièrement, il faudrait que je voyais ça, pourquoi ça m'énerve, est-ce que c'est parce que je sens que je ne suis pas épaulée, qu'il ne fait pas sa job, qu'il ne fait pas ça, est-ce qu'on s'est entendu là-dessus, je pense qu'on pourrait s'asseoir, on pourrait discuter, puis après ça, s'il dit, moi, je ne veux rien faire, moi, je ne veux rien savoir, bien, c'est que si tu fais lourd, moi, c'est sûr que je n'en durerais pas ça, on a toujours eu cette complicité-là, où il y a eu des bouts qu'il était plus fatigué, d'autres bouts que c'était moi, on prenait le relais, on s'est toujours épaulé comme ça, mais c'est sûr que, s'il fallait qu'il y ait une, malgré une discussion, qu'il n'y ait aucune ouverture à entendre, aucune ouverture à aider, aucune ouverture à faire sa part, aucune ouverture à, bien, tu fais quoi là, t'es-tu juste là pour cohabiter, t'es-tu juste là pour, moi, j'ai besoin d'avoir de l'importance, j'ai besoin de vivre en meilleure complicité, si ce n'est pas important pour toi, il n'y en a pas de relation, ça demande des discussions, ça demande l'introspection, ça demande de voir pourquoi ça me dérange, qu'est-ce qui me dérange, c'est quoi mon besoin, puis d'aller l'exprimer, tout bonnement, moi, je vois ça comme ça, ouais, à la réflexion, si je suis seule à m'investir, bien, surtout si je suis seule, puis que je ne m'exprime pas, je vais rester seule, puis ça va toujours être insatisfaisant, si j'attends que l'autre devine ce qu'il y a dans ma tête, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, c'est pas juste en relation de couple, c'est en relation au point à la ligne, c'est relation avec ses parents, relation avec ses frères et soeurs, relation avec ses amis, relation avec ses collègues de travail, relation au point, point barre, si je n'arrive pas à m'exprimer, je vais vivre tout seul dans mon coin, oui, je vais être tout seul, mais il n'y a pas d'investissement dans une relation, il n'y en a pas de relation, si je veux nourrir une relation, je dois trouver mon compte là-dedans, puis mon compte, ce n'est pas faire des sacrifices, on peut peut-être utiliser le mot concession, mais moi je préfère utiliser le mot entente, entente pour trouver chacun une satisfaction, parce que dans une situation précise, s'il se passe quelque chose, puis que moi je ne trouve pas mon compte, ça ne fera pas long feu, ça ne marchera pas longtemps, je ne serai pas bien là-dedans, je ne serai pas heureuse, il faut vraiment arriver à un certain consensus, pour que ni un ni l'autre soit brimé, et de voir de quelle façon, quelle est la partie ou le besoin, parce que c'est rare qu'il y a juste un besoin, il y a souvent plus qu'un besoin, de la neige, il y avait du beau soleil, là il y a de la neige, identifiez ça, quel est le besoin, exprimez-le, ce n'est pas compliqué, il faut juste ouvrir la bouche, des fois ça bloque l'eau, ça ne veut pas sortir, voyez pourquoi ça ne veut pas sortir, pourquoi est-ce que vous vous empêchez, vous avez peur de quoi, il y a une peur, il y a une peur qui est là, une fois que tu as identifié la peur, en arrière de la peur, il y a un besoin, puis le besoin, c'est d'être entendu, tout le temps, tout le temps, ça vaut peut-être la peine, surtout si vous êtes en relation, il faut être en relation, il faut être deux, il ne faut pas être tout seul dans votre voie, être en relation, c'est s'exprimer, exprimer sa vérité, exprimer ce que je vis, ce que je sens, ce que je ressens, puis si l'autre, il n'y en a rien à serrer, qu'est-ce que je fais là, avec cette personne-là, si l'autre, il n'y en a rien à serrer de moi, il n'y en a rien à serrer, de ce que je peux penser, de ce que je peux vivre, de ce que je peux ressentir, qu'est-ce que je fais là, dans cette relation-là, c'est moi qui ne s'accorde pas d'importance, ma relation à moi, je ne m'investis pas dans ma relation à moi, en tout cas, moi je vois ça de même, qu'est-ce que vous en pensez vous autres? Je vois quelques personnes quand même, ici, qu'est-ce que vous en pensez, il n'y a pas beaucoup de commentaires aujourd'hui, salut, 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 salut Chantal, salut Monique, Cécile David, Manu Robert, Laurent José, Richard, salut Richard, toutes mes condoléances Richard, pour que t'as sache, j'aimais beaucoup t'as sœur, René, Pierre, bon ben, voilà, je vous laisse réfléchir à ça, est-ce que vous vous sentez seul, dans votre relation? Si oui, faites la réflexion, réfléchissez, pourquoi? Est-ce que vous êtes seul? On n'a pas à être seul. Encore là, c'est toujours un choix, même s'il n'est pas conscient, on fait toujours des choix, tout le temps. Bye bye, à demain.